Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Des objets personnels qui ont été mis en vente par le dernier compagnon du comédien Jean-Claude Briali, disparu six ans plus tôt. C'est la dispersion d'une âme. C'est quelque chose de triste, de très émouvant. Pour moi, c'était un grand choc parce que je me suis dit, il part en fait. Il meurt une deuxième fois. Avant leur dispersion, voici donc réunis une dernière fois les objets qui ont façonné le décor de la vie du comédien. Jean-Claude adorait être entouré d'objets. Il aimait les mêmes choses, il aimait pas le vide. C'était un fou d'antiquité. Il allait dans les brocantes, aux puces, sur la route, les antiquaires, sur le chemin des tournées. C'est ça, c'était sa vie tout ça. On renonce à cette petite réussite, 8 000. C'était pour lui un signe de réussite. Il aimait posséder. Il aimait posséder les amis comme les maisons, comme les objets. C'était certainement le besoin de se racheter une histoire. Cette histoire, c'est celle d'un homme qui a donc passé sa vie à collectionner les objets, mais aussi les secrets. Cet homme qui parlait beaucoup des autres ne parlait pas énormément de lui. Il fallait vraiment, vraiment le connaître très, très bien pour savoir qu'il y avait des endroits qu'il ne fallait pas trop fouiller parce qu'il y avait eu des souffrances. J'essaye de faire rire. Je dis des choses parfois un peu méchantes, parfois blessantes. Et puis, j'essaye de me défendre pour pas qu'on sache qui je suis vraiment. Il compensait un petit peu ce qu'il pensait lui être un manque d'amour de son enfance en se disant « Tiens, je vais être aimé par les autres. On va m'aimer. On va m'aimer. » Quand vous êtes seul, comment est-ce que vous êtes ? Je suis triste. Je suis triste parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être aimé. Pourquoi avait-il besoin à ce point d'être aimé ? Il a promené son personnage dans le Paris qui brille durant des années. Il était de toutes les fêtes, les cérémonies, les remises de médailles, car il les connaissait tous. Un dandy, un touche-à-tout, un élégant, cultivant autant les bons mots en public que les pics parfois cinglantes, en privé. Il sera le confident des plus grands. Il écoutait, soulagé de leurs tourments, les guépards et les sissis qui étaient devenus des impératrices du cinéma. Mais lui, à qui se confiait-il ? Qu'il connaissait vraiment ? Jean-Claude Brialy, le comédien de cinéma, le passionné de théâtre. Quels étaient ses rêves et ses blessures ? La première est familiale, née d'un père qui ne le regardera jamais comme il aurait voulu. L'histoire ce soir commence en 1948. Le jeune Brialy a 15 ans et il vit à Baden-Baden, en Allemagne. Une caserne, un père militaire, et déjà l'envie de s'évader. Derrière les sourires de ces photos posées, se cache une toute autre réalité. Celle d'un conflit entre le colonel Roger Brialy et son fils, Jean-Claude. Le père était un militaire très rigide, un militaire. Donc il a élevé Jean-Claude à la cravache, disons à la cravache. L'autorité qui manifestait avec ses subordonnés, il a manifesté aussi dans sa famille. Quant à sa mère, ce n'est pas vers elle que le jeune homme peut se tourner pour trouver du réconfort. Sa maman l'appelle le pauvre Jean-Claude. C'était une expression quand on ne savait pas quoi faire de ses enfants. Il avait le sentiment de ne pas être aimé comme il aurait voulu l'être. Un sentiment renforcé par la rivalité entretenue par ses parents entre Jean-Claude et Jacques, son frère. Jean-Claude a un frère plus jeune, de deux ans, qui est le fils idéal. Jacques était quelqu'un de très raisonnable, en fin de compte. Dans une famille d'officiers, le raisonnable capte, sans même qu'il le veuille, l'affection des parents. Une petite jalousie par rapport à moi, qui pensait que j'étais toujours le préféré de mes parents. Le défaut de Jean-Claude, c'est de vouloir un peu être anormal. Ne pas être prisonnier, englué dans la masse, mais se singulariser. Et donc évidemment, Jean-Claude, c'est un peu le canard noir, en fait. Pour échapper à ce quotidien difficile, l'adolescent aime se réfugier dans sa chambre. Car de l'autre côté du mur, se trouve un cinéma. Jean-Claude, quand il dormait, il entendait les films qui passaient. Dès qu'il entend les acteurs dans la salle à côté de son appartement, ça le fascine. Et alors, c'est encore plus fascinant, parce qu'il ne voit rien, mais il entend tout. Fasciné par les voix des acteurs, Jean-Claude rêve maintenant de les voir à l'écran. Et pour cela, il va braver l'interdit paternel. Dès qu'on savait que mon père était parti se coucher, hop, il sortait. Moi, je refermais la porte à côté derrière moi et j'allais me coucher. Il faisait le mur la nuit pour aller au cinéma. Il disait à son frère, tu vois, je vais mettre mon polochon dans le lit pour avoir l'air d'être là. Il revenait à la maison, petit caillou qu'il lançait par la fenêtre. Je me réveillais au balcon, tu viens m'ouvrir, il n'y a pas de problème. Je lui ouvrais la porte et il se recouchait, ni vu ni connu. Chaque soir, le rituel est le même. Et l'adolescent commence à s'imaginer un destin d'acteur jusqu'au jour où... Je vais au balcon, je lui dis, je t'ouvre, je me retourne, mon père était là. Mon père est allé à la porte, a ouvert la porte. Et mon frère est rentré très très vite, sans rien dire à mon père. Et mon père est resté complètement déstabilisé de voir le culot qu'il avait en passant, ni en s'excusant, ni rien. Il est parti se coucher, comme si de rien n'était. Et mon père lui a dit, on verra ça demain matin. Comment ce garçon jusque-là, effacé et soumis à ce père autoritaire, va-t-il réagir le lendemain matin ? Il a pété les plombs, Jean-Claude. Il a cassé un vase, je me souviens, que ma mère adorait. Il a foutu le bordel et mon père était obligé d'appeler le commandant de son armerie qui était au-dessus. Il fallait avoir une capacité de révolte considérable pour lutter contre des parents dont le père était officier. Et par provocation, le jeune homme rappelle ce jour-là à son père son intention de devenir comédien. À l'époque, être comédien, c'était la honte. C'est-à-dire, les parents n'osaient même pas dire que le fils était comédien. C'est pas un métier pour son père. Son père, c'est faire des études, sans doute faire l'armée, mais être comédien, non. Son père lui a dit, maintenant, arrête tes conneries et tu vas faire ton service militaire. Il était fils de militaire, comment pouvait-il dire non à son père ne pas aller à l'armée ? Ça me semble très difficile. La révolte aura donc été vaine. À 20 ans, Jean-Claude Briali s'engage dans l'armée, sur les ordres d'un père qui juge son fils déviant. Il y avait le problème de l'homosexualité de mon frère, qui était une chappe de plomb par rapport à ça, parce que mon frère se protégeait, il ne le disait pas. Ma mère le savait, bien sûr. Mon père faisait celui qui ne le savait pas. Pour éviter tout traitement de faveur, le colonel Briali fera même passer une consigne. Il a appelé le colonel qui commandait le régiment et il lui a dit, voilà, mon fils va venir chez vous, tâchez un petit peu de le remettre dans le droit chemin, parce qu'il est un peu rebelle. Mais après quelques jours de service, la jeune recrue, qui a une idée derrière la tête, demande un rendez-vous à son supérieur. Peu de soldats avaient l'honneur d'être reçus par le colonel. Eh bien, il s'est trouvé à l'aise avec lui, racontant quelques anecdotes de théâtre, de cinéma. Et le colonel a été vraiment subjugué par Jean-Claude. Un grand séducteur, hein, Jean-Claude. C'est un charmeur, quoi, c'est un charmeur. Et il a été buté au service du cinéma des armées, sans qu'il ne perde le sache. Le jeune appelé devient speaker des actualités cinématographiques. Il sympathise alors avec un des jeunes réalisateurs du service, qui vient de se voir confier une mission. L'état-major s'est dit, comme il y a des jeunes cinéastes au service du cinéma, ce serait bien qu'ils nous fassent une série de films sur le comportement entre un bon soldat et un mauvais soldat en période d'occupation. Le cinéaste pense tout de suite à un rôle pour le garçon dissipé qu'il vient de rencontrer, celui de Chiffonard, le mauvais soldat. Je suis tout de suite d'accord, mais dès qu'il s'agissait de jouer, ou pour monter sur des planches, ou faire le quignol devant une caméra, il était partant. C'est même la voix de l'apprenti comédien qui sera choisie pour illustrer les images. Rien ne sert de faire l'intéressant et le dégourdi. Si vous désirez obtenir un renseignement, même si vous ne parlez pas l'allemand, vous l'obtiendrez. Mais n'employez pas la méthode Chiffonard, vous serez certain de ne pas vous en sortir. Il joue le soldat un peu rebelle, et il le joue bien, parce qu'il en ajoute, il ajoute son caractère. Lesquels d'entre vous se sont reconnus en ce personnage, élégant et si bien élevé ? N'oubliez pas que vous êtes en Allemagne. N'oubliez pas qu'on vous observe et qu'on vous joue. Il se comporte comme un goujard. Et de l'autre côté, il y a le beau militaire qui s'assoit à côté d'une autre jeune fille qui, lui, est très poli, distingué. N'oubliez pas non plus que c'est aussi votre intérêt personnel de bien vous tenir. Là, il se vengeait un petit peu de ce qu'on avait obligé à faire dans la famille. C'est-à-dire qu'il s'éclatait, il mettait le désordre, il jouait le foutriquet parfait. Tous les militaires, gradés ou pas gradés, allaient au cinéma pour voir Chiffonard et Bonalois. Et se régaler de voir Jean-Claude Brialy en train de faire le clown, le public, applaudit et adhère au mauvais soldat qui est présenté à l'écran et siffle le bon soldat modèle. D'un petit rôle, il a réussi à reprendre le premier rôle. Grâce à ses facéties, Jean-Claude Brialy fait rire tout le monde. Tout le monde, sauf un homme. Pour le père de Jean-Claude, c'était une blessure terrible d'avoir un fils guignol quand tu rêves d'avoir un fils général. Cette blessure familiale n'entame en rien la détermination du jeune homme qui va maintenant prendre une décision radicale. Il prépare un discours pour dire à son père « J'ai décidé de vivre ma vie, de ne plus dépendre de vous et de partir à Paris pour pouvoir entamer la carrière que j'ai choisie. C'est celle de comédien. » « Même si ça ne marche pas à Paris, ça ne fait rien, je tirerai les rideaux. » Son père réagit comme un militaire. Il lui dit « Écoute, va boire la tasse et fais le singe. » Un acteur, c'est un singe. C'est un guignol. Il aurait pu dire guignol. « Va à Paris, guignol. Va faire ton cirque à Paris. » « Si tu pars, tu vas te planter et je ne serai pas là pour te secourir. Donc tu prends tes risques, tu pars, tu ne reviens pas. » À partir de ce moment-là, il y a rupture. Donc c'est comme si son père n'existait plus, comme si sa famille n'existait plus. Ce soir de novembre 1954, Jean-Claude Brialy quitte donc sa famille, filant dans un train vers Paris et l'inconnu. Il avait fait quelques économies, mes parents ne lui ont pas donné un copac. Il partait comme ça. Et ça, moi je suis bluffé là. Il fallait quand même être gonflé pour une vingtaine d'années vivre d'amour et d'eau fraîche. Il était heureux parce que c'était la liberté. Mais je suppose quand même qu'il y ait eu une certaine angoisse de sa part parce que personne ne peut l'attendre. Débrouille-toi. C'est avec le rêve et l'envie de devenir une vedette que Jean-Claude Brialy arrive à Paris. Le jeune homme ne va pas s'attarder sur les bancs d'une école de théâtre. Pour lui, il faut miser sur les relations. Le cardenadresse, savoir séduire pour sortir de sa condition. Car pour l'instant, son cadre de vie est encore quelque peu sommaire. C'était une chambre minuscule, mais vraiment la chambre de bonne 8 mètres carrés. Pas d'eau, pas d'électricité, les toilettes dans le couloir. Ça le rendait pas malheureux. Parce qu'il dit « De toute façon, je sais que dans 10 ans, j'aurai un château. » Là, je vois dans cette chambre des photos de toutes les stars américaines, Brando, James Dean. Et Jean-Claude me dit « Tu vois, moi, je serai comme ça. Moi, je serai une vedette. » Le jeune homme n'a pas seulement confiance en lui, il sait également se donner les moyens de son ambition. Il me dit « Eh bien, je vais aller à un cocktail, il y a un cocktail de cinéma italien, il y a un visconti. T'as une invitation ? » « Oh non, je n'ai pas d'invitation, mais ça ne fait rien, je réussirai à entrer puis je vais les voir et leur dire que je suis un très bon comédien et qu'il faut qu'ils me fassent travailler. » De l'audace, Jean-Claude Brialy en a. Et quelques jours plus tard, ses pas le conduisent vers un théâtre. Jean-Claude passe devant les bouffes parisiens, on joue « La machine infernale » Cocteau avec deux stars, Jeanne Moreau, Jean Marais. Et ils se dirent « Qu'est-ce que j'aimerais voir ça ? C'est mes idoles, c'est mes idoles. » Comme il était enjôleur, comme il savait faire, la billeuse lui dit « Ne dites rien, je vais vous placer en dehors de la scène, vous vous asseyez et vous écoutez. » Depuis les coulisses, à quelques mètres d'aile, l'apprenti comédien observe Jeanne Moreau en train de jouer. Tout à coup, il pense « À la fin de la pièce, je vais aller la voir. » Il avait beaucoup de culots, Jean-Claude. Et Moreau lui a dit « Mais vous faites quoi ? » Il dit « Je suis un jeune comédien, venez quand vous voulez. » Et il est venu pratiquement tous les soirs voir la machine infernale. Chaque soir, après la représentation, il regagne la loge de la comédienne. C'est là qu'il fait la connaissance des grandes figures de la vie parisienne. Il aimait les grands personnages comme ça qui avaient 40 ans de plus que lui parce qu'il apprenait beaucoup par eux. C'est un peu comme si quelque chose de leur éclat venait l'illuminer lui. Il est un peu comme un papillon qui est attiré par la lumière. Pour apprendre, il me disait « Il faut écouter. » Et quand je suis avec des monstres sacrés, quand je suis avec des grands personnages, je me tais. Et en les écoutant, quand je ressors, j'ai pris un an de leçons d'art dramatique. Mais un an après son arrivée à Paris, aucune de ces rencontres ne lui a encore permis de décrocher un rôle. Sa mère lui avait envoyé une lettre très dure en disant « Sylvain, tu n'as vraiment pas de chance dans ta carrière. Pour le garçon, les carottes sont cuites, on n'est pas prêts d'aller te voir sur les affiches. » Mon pauvre Jean-Claude, comme tu le dis toi-même, tu n'as pas de chance dans ta carrière. Espérons que tu arriveras quand même à y rentrer quand les aînés n'y seront plus. Je serai toujours heureuse de voir les contrats pour tes prochaines activités. Ce qui ressort de la lettre, c'est un doute terrible sur ses qualités de comédien. Mes parents n'étaient pas du tout dans le coup. C'est pour ça que le côté un petit peu ironique de ma mère sur la lettre dit « non, on attend les contrats, c'est un peu ridicule, ils ne rentraient pas dans la fonction publique. » Alors, quand Jean-Claude Briali obtient enfin une apparition dans le film de Jean Renoir, « Héléna et les hommes », il va aussitôt le faire savoir. Il nous prévient que c'est ce premier rôle, enfin petit rôle, parce que c'était un rôle vraiment secondaire du secondaire. Alors nous, on le dit à nos amis et ça passait à Baden-Baden, le film passait à Baden-Baden, donc salle de cinéma comble bourrée pour aller voir Jean-Claude. Et on a commencé à voir le film et pas de Jean-Claude, pas de Jean-Claude, pas de Jean-Claude. En fait, la scène a été coupée au montage. Pour celui qui voulait impressionner sa famille, la déception est grande. Malgré tout, Jean-Claude Briali persévère. Il passe d'ailleurs ses journées auprès de jeunes critiques qui rêvent de révolutionner le septième art. Comme ça, en tant qu'amateur, il y a la Truffaut, Godard, Chabrol, Éric Romère. Donc, ils se retrouvent en face d'eux qui sont des formidables cinéphiles. Ils étaient très jeunes. Ils ont un Truffaut à 22 ans. Ils ne veulent pas du tout faire le même cinéma que le cinéma qui existe à l'époque. Jean-Claude a senti que ces gens-là avaient un potentiel, que c'était avec eux que le cinéma allait se faire maintenant. il a senti ça. Ils se défoncent pour les séduire. Comme ils jouent la comédie en permanence, ils s'amusent tout le temps à séduire et à faire rire. Il aimait bien rigoler, raconter. Il était vraiment fait pour être acteur. Drôle, séducteur, Jean-Claude Briali a fait mouche auprès de cette bande de journalistes qui passe maintenant à la réalisation. ils le prennent, ils le choisissent, c'est un pari et ils vont tous tourner avec lui comme acteur principal. Un acteur qui va très vite trouver son emploi, comme dans ce court-métrage de Jean-Luc Godard, intitulé Tous les garçons s'appellent Patrick. Il joue le rôle du jeune dragueur qui va attirer les filles par son bagout, par ses pirouettes, par le rire et en même temps par un physique qui est évidemment assez séduisant. Pour tourner, Jean-Claude Briali est alors obligé de dissimuler sa véritable nature auprès de la bande. Il est vu comme le dragueur de filles. À aucun moment il va parler de son homosexualité. Ça se retournerait immédiatement contre lui et contre le rôle même qu'il veut incarner. On ne savait pas, on ne s'en rendait pas compte et il était très pudique et très discret. Truffaut est très homophobe. Truffaut, dans plusieurs textes, dénonce l'homosexualité. C'est une bande, ils sont très, très machos. En mettant sa personnalité de côté, le comédien réussit à multiplier les courts-métrages. Mais il va franchir une étape grâce à un ami rencontré quelques mois plus tôt, un comédien encore méconnu. Alain et lui sont complémentaires. Alain est instinctif et Jean-Claude est quelqu'un du second degré plutôt. Chacun est-ce que l'autre n'est pas. Alain Delon impose Jean-Claude Brially à ses côtés dans Christine. Et c'est ensemble qu'il rencontre la vedette du film à son arrivée à Paris, Romy Schneider. Delon, bien sûr, ne parle pas allemand et Romy ne parle pas français. Donc, il va servir d'interprète. Il est l'intermédiaire, il est un peu le go-between entre Alain et Romy. Tandis qu'Alain Delon débute une histoire d'amour avec Romy Schneider, Jean-Claude Brially parvient à devenir le confident privilégié de l'actrice. Il a senti très vite que Romy pouvait souffrir aussi dans cette histoire. Il faisait tout pour Romy Schneider. Il l'avait vraiment pris en amitié. Jean-Claude amusait Romy et il savait l'apprendre même quand elle était de mauvaise humeur, ce qui n'était pas évident. Cette complicité avec la star aura finalement donné à Jean-Claude Brially l'envie d'accéder au même statut qu'elle. Lui qui reste un second rôle. Il m'appelle et puis il me dit « Francis, tu es libre ? » Je dis « Oui, si tu veux, pourquoi ? » Si on allait se promener aux Champs-Elysées. Je lui dis « Jean-Claude aux Champs-Elysées, tu sais, c'est pas drôle, allons plutôt vers Montparnasse, vers l'île Saint-Louis. » Il me dit « Non, 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 je veux les Champs-Elysées. » On se promène, on descend, on monte. Je commençais à être fatigué, j'ai dit « Qu'est-ce qui m'embête ? » Et tout d'un coup, il y a des gens qui se retournent et qui lui disent « Bravo, monsieur Brially. » Il me dit « Regarde, les gens sortent, c'est la première, je voulais savoir les réactions. » Cette première, c'est celle du beau Serge, le premier long-métrage de Claude Chabrol et surtout, le premier grand rôle de Jean-Claude Brially. Il incarnait une nouveauté, comme ça, une fraîcheur, une nouveauté et puis l'énergie, les vieux comédiens français, il avait tout pour plaire. Il est devenu tout d'un coup une superstar. Il était dans un nuage. Celui que personne ne connaissait il y a encore 4 ans suscite maintenant l'intérêt de la presse et de la télévision. Je voudrais être plus tard un mythe. Aller me dire pourquoi je voudrais avoir un secret. Toutes les choses intéressantes ont des secrets. Moi, je voudrais qu'on se dise « Ah oui, je l'ai vu comme ça, mais un jour, c'est un peu fatigant de faire des numéros d'abord pour soi et pour les autres. » Il était content de me montrer qu'il n'était pas tout seul à Paris et que ce n'était pas du bluff. Quand vous voyez Chabrol, quand vous voyez Godard juste à côté et l'aisance avec laquelle il était, moi, j'étais fier quand même de lui. Je fais un compte-rendu à mes parents pour dire comment ça se passe à Paris. Ils ont bien obligé de croire qu'il n'est pas dans les coulisses à ne rien faire ou à attendre que ça arrive. Un succès qui ne changera pourtant rien au rapport entre Jean-Claude Brialy et ses parents. Il a souffert que mon père ne lui ait jamais dit en face qu'il était fier de lui. C'était une espèce de pudeur qu'avait mon père par rapport à ça. « Je l'ai surpris en train de feuilleter des cinémondes. Je n'ai rien dit, je me suis retiré, mais j'ai dit tiens, je suis content pour mon père qu'il aille un petit peu voir ce que fait son fils intérieurement parlant quand il a vu que ça marchait bien pour lui et il en était fier. C'était une tragédie grecque, un drame de la communication. Deux êtres qui s'aiment normalement et qui n'arrivent pas à s'aimer. Jean-Claude Brialy a donc réussi son pari. Il est désormais une vedette de cinéma mais également au théâtre où il joue chaque soir. À ce stade de sa carrière, rien ne semble pouvoir l'arrêter si ce n'est la conséquence tardive d'un accident survenu sur le tournage du beau Serge de Claude Chabrol. Un violent coup de poing reçu de son partenaire lui a fait faire une mauvaise chute et quelques mois plus tard, il est contraint de subir une lourde opération. C'est dans son appartement de Saint-Cloud que Jean-Claude Brialy entame alors une longue convalescence. Il est alité complètement dans une coquille de plâtre. Il ne peut pas bouger. Jean-Claude vit très mal. Cette diminution physique, c'était dur pour lui puisqu'il était en pleine ascension par rapport à sa carrière. Durant cette période, il peut compter sur la présence de visiteurs réguliers comme Alain Delon et Romy Schneider. Il reçoit beaucoup. Il reçoit beaucoup l'après-midi à l'heure du thé. On le distrayait, on lui racontait un peu ce qui se passait dans Paris. Il adorait ça. Il y a les amis, bien sûr, mais il y a surtout un homme qui partage désormais la vie du comédien. Michel était là jour et nuit. Il l'a vraiment veillé comme si c'était son enfant. Michel, c'est son soutien moral, en fait. Il a joué un rôle très important pour soutenir Jean-Claude dans cette épreuve. C'est un homme qui a beaucoup d'allure, qui est très élégant et qui a un goût exquis pour les très belles choses. Michel était de très bonne famille. Il avait vécu dans un château et donc Jean-Claude était un petit peu impressionné par ça. Jean-Claude était en admiration devant le charme, le goût et la façon de s'habiller et tout ce qui tenait à Michel, tout. Il accédait à une société dans laquelle il n'avait pas été élevé et à laquelle il n'était pas habitué. C'était une revanche sur son enfance. La convalescence dure plusieurs mois et sur les conseils de son médecin, il charge une amie de lui trouver une maison à la campagne pour se reposer. Il se trouve que j'avais visité un joli petit manoir ravissant après 110. Après avoir bien réfléchi, j'ai dit « Mais c'est pour Jean-Claude. » Alors j'ai dit « Jean-Claude, je crois que j'ai la maison de tes rêves. » « Je lui en ai parlé, je décris, je lui ai dit ce que c'était, comment il était, que c'était beau, que c'était quelque chose qui lui conviendrait parfaitement parce qu'il était fait pour ce genre d'endroit. » Car Jean-Claude Briali n'a pas oublié la promesse qu'il s'était faite en arrivant à Paris, celle de posséder un jour un château. Pour assouvir ce fantasme de Châtelain, Briali a besoin d'un peu d'argent, il y a une petite somme mais ça ne suffit évidemment pas à acheter un joli château près de Paris et donc il va faire appel à ses amis de la nouvelle vague et tous les copains, toute la bande comme ça va se cotiser. Godard, Truffaut, Chabrol, mais Jean-Claude était tellement aimé quand on pouvait, on ne lui refusait pas. Grâce à ses amis et à l'appui d'une banque, il achète le château de Montion sans même l'avoir vu. Une fois remis sur pied, il découvre alors sa nouvelle demeure pour la première fois. C'est une propriété à l'abandon, il n'y avait pas de courante, il y avait de l'électricité mais tout était pendu au bout d'un fil, c'était très 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 frustre. Il y avait quelque chose de mystérieux, magique puisqu'il était abandonné. Il y avait des bibliothèques anciennes comme ça, tout était en bois, il y avait un parquet magnifique. Bon, il fallait restaurer, redonner à nouveau vie. L'idée d'avoir un petit château à la campagne, même en mauvais état, l'a réjoui. Fier de son acquisition, le nouveau propriétaire invite ses amis à visiter les lieux. Il dit, je passe le week-end dans mon château, venez me voir et avec quelques amis, on arrive. Puis on regarde, on voit que des pierres, il n'y a pas de toiture. On se dit, mais on ne va pas dormir là, ce n'est pas possible. Et Jean-Claude sort d'un tas de pierres en disant, c'est Versailles, cravaté, avec le costume. On n'a pas pu coucher le soir, il n'y avait rien. Il fallait meubler mon tion. Il n'y avait rien de mon tion. Et pour meubler mon tion, le comédien sait qu'il peut compter sur les talents de son compagnon, décorateur. C'est Michel qui trouvait le tableau et Jean-Claude disait, oui, mais Michel savait où il fallait le placer, tel auteur, face à telle glace, tel canapé. Jean-Claude a mis tout son cœur là-dedans pour construire quelque chose de beau. Ça le rendait très heureux d'acheter, il adorait acheter, il adorait fréquenter les antiquaires ou les brocanteurs. Ce château, ses meubles, Jean-Claude Briali va les rembourser cachés après cachés. Une fois la rénovation terminée, il ouvre les portes de sa propriété à la télévision, une manière pour lui d'afficher officiellement sa réussite. Qu'est-ce que vous dites Jean-Claude Briali quand vous vous promenez dans les pièces de ce château ? Ça vous étonne ? Oui, un petit peu parce qu'on rêve toujours d'avoir une maison avec des pièces très grandes et puis des cheminées et puis... Et de se dire que cette maison est à soi, je veux dire, on n'est pas obligé de dépendre de quelqu'un qui vous l'aura prêté ou qui vous l'aura donné, soit par sa famille, soit par des amis, et de pouvoir l'arranger comme on veut et en faire une maison comme j'entends être une maison, c'est-à-dire pas une maison décorée mais une maison habitée et confortable. Après ses amis et le grand public, il reste encore à Jean-Claude Briali deux personnes à impressionner, ses parents. Il va saisir l'occasion du mariage de son frère pour les recevoir chez lui. De montrer à son père Montion, c'est possible que Jean-Claude ait envie de lui dire regarde, sois fier de moi. Il aurait voulu que son père soit fier de lui parce qu'il avait quand même réussi à s'élever à tout point de vue. C'était autre chose qu'un petit officier de province. Il a fait le choix d'être un saltimbanque et il montre que le saltimbanque a réussi. C'était le châtelain qu'il recevait. C'était le châtelain. Il y a les petits plats dans les grands. C'est un petit peu le faste de la décoration. C'est un grand salon avec ses bibliothèques, ses canapés. Chaque chambre était personnalisée. Enfin, il y avait tout pour le rêve. Il voulait retrouver ses parents. Il pensait qu'en réussissant ça, il aurait retrouvé l'amour de ses parents. Mais les fastes de cette nouvelle vie n'impressionnent personne. Alors, pour obtenir une réaction de leur part, il va se faire remarquer d'une autre manière. Jean-Claude a commencé un petit peu à faire l'acteur. Alors là, sa maman l'a interrompu et lui a dit écoute, s'il te plaît, ne parlons pas de cinéma. Nous sommes là pour parler. d'autre chose. Reste tranquille et redeviens mon fils et non pas un acteur. Il oubliait ça. Il oubliait que tout d'un coup, c'était quand même les plus proches. Jean-Claude s'est tu. Il voulait faire le pitre et ce qu'il faisait souvent et ses parents ne voulaient absolument pas. Sur cette photo de famille, Jean-Claude Briali assis derrière ses parents, a du mal à cacher son mal-être. Huit ans après son départ de chez lui, rien ne semble avoir véritablement changé. Le lendemain matin, alors qu'un ami filme le départ des invités, le comédien va tenter une dernière fois d'exister dans le regard de son père. C'était au petit matin et mes parents devaient partir, donc mettaient les bagages dans les voitures, etc. Mon père avait pris quelques plantes au jardin. et Jean-Claude sort en robe de chambre rose. Et il vient un peu inspecter si tout va bien, si les bagages sont prêts. Comme une ultime provocation face à la rigidité paternelle, cette robe de chambre rose. Tentative dérisoire de rapprochement entre deux hommes qui jusqu'au bout resteront muets sur les sujets essentiels. Jean-Claude aurait aimé peut-être s'expliquer avec son père par rapport à l'adolescence, au problème qu'il a eu pendant l'adolescence, mais ça ne s'est pas fait. Jean-Claude et mon père étaient toujours un petit peu distants par rapport à ça. Le succès, l'amour du public et la notoriété grandissante ne peuvent suffire à rendre le comédien totalement heureux. Plus que jamais, il doute de pouvoir obtenir un jour la reconnaissance paternelle. Alors, comment combler ce manque affectif ? Eh bien, Jean-Claude Briali pense avoir trouvé une solution avec l'idée de devenir père à son tour, mais ici encore à sa manière. Ma chambre, à moi, c'est un peu un petit musée parce que c'est là où j'ai rassemblé. D'abord, je n'ai que des portraits d'enfants. J'adore les portraits d'enfants. Il m'a quelque part jalousé d'avoir moi une famille, d'avoir moi des enfants et ça, il m'enviait un peu par rapport à ça. Il avait besoin, un besoin viscéral d'avoir des enfants autour de lui. Il estimait qu'une maison comme la sienne, une grande maison, ne peut pas vivre sans enfants. Cette nouvelle envie va bientôt se concrétiser grâce à la sœur de son secrétaire particulier, une mère de deux enfants, Jérôme et Raphaël. La mère des enfants s'est trouvée dans une impasse où elle ne pouvait pas assurer financièrement l'éducation des enfants. Il rencontre ma sœur et il lui offre de s'occuper à temps plein de ses deux enfants, ce qu'elle accepte. C'était dans l'idée de les sortir certainement du milieu en même temps où ils étaient qui étaient un milieu de disputes, de désaccords, où ils allaient être trimballés. Comme il n'a pas été heureux dans son enfance, il s'est dit je sais ce qu'il faut faire pour rendre heureux des enfants. Un accord est conclu et les enfants s'installent au château. Dès lors, Jean-Claude Briali va prendre très au sérieux son nouveau rôle de père. À partir du moment où ils sont arrivés, ça a été un attachement très profond. Il s'est peut-être créé une famille grâce à ses deux enfants. Il les avait pris en affection, il n'avait pas d'enfants, mais c'est toujours la possession, mais c'était ses enfants. Il les scolarise, il faisait des arbres de Noël magnifiques avec des quantités de jouets. Il les a absolument gâtés outrageusement. à ça, il ne manquait de rien, surabondance de tout, de vêtements, de cadeaux. Le matin, il les accompagnait à l'école quand il était à Montion. Il allait les chercher. Quand il était à Montion, car Jean-Claude Briali vit principalement à Paris et délaisse aussi souvent les enfants. Pendant ses absences, c'est au gardien du château qu'il confie Jérôme et Raphaël. Il ne voyait pas beaucoup, beaucoup des enfants parce qu'il était très pris par ses tournages et par son travail. Il les laisse un petit peu seuls, alors que les gosses peut-être aimeraient justement avoir quelqu'un comme confident. Là, rien. Pour eux, c'était un étranger. Les enfants souffraient de l'absence quand même. Ils étaient un peu paumés. La mère d'un côté, ils se retrouvent là à la campagne dans cette grande propriété. Pour des petits, c'était un peu dur quand même. Malgré tout, chaque week-end, le comédien retrouve son château et les enfants. Il arrivait avec sa grosse voiture. C'était un peu la parade, c'est-à-dire que le cinéma continuait dans la vie privée. Alors forcément, les petits gamins, quand ils étaient un mois sans les voir et qu'ils voyaient arriver avec plein d'invités et tout, ils étaient perturbés. Une situation qui ne va pas s'améliorer car la vie professionnelle de Jean-Claude Brialli occupe de plus en plus de place. C'était un boulimique de travail. C'est certain, il enchaînait des films où il travaillait beaucoup, beaucoup. Il est arrivé à faire 5, 6 films par an à un certain moment. Vous vous rendez compte ? Des films, des pièces de théâtre, des émissions de radio ou de télévision, le comédien court après la notoriété et la popularité au détriment de sa vie de famille. Il suffisait d'allumer la télé et on voyait Jean-Claude 2 ou 3 fois par semaine. Il n'aimait pas s'arrêter. Quand il avait 2, 3 mois d'arrêt, il était paniqué. Paniqué parce qu'il fallait qu'il joue, il fallait qu'il travaille. Pour moi, il en faisait 10 fois trop. C'était la peur de manquer ou la peur de rester inactif. C'était sa vie. On ne pouvait pas faire autrement. Il était comme ça. Mais alors, que cherche réellement Jean-Claude Briali dans cette frénésie ? C'était une vie extrêmement fatigante mais qui apparemment le satisfaisait beaucoup. C'était aussi une façon d'être aimé. Parce que plus il faisait des choses, on le demandait, donc c'est qu'on l'aimait. Le comédien, lui, pense avoir atteint son équilibre professionnel et personnel. Mais un événement va tout remettre en cause. Après 7 ans d'absence, la mère des 2 enfants se manifeste. Sa situation s'était améliorée et elle est venue donc récupérer ses enfants. Elle refaisait sa vie avec un garçon très, très gentil qui a reconnu les enfants. Pour Jean-Claude Briali, ce départ est inimaginable. Il est alors persuadé qu'il en est de même pour les 2 garçons. On a demandé aux enfants de bien vouloir choisir avec qui ils partiraient, s'ils étaient avec leur mère ou avec Jean-Claude ou ils resteraient avec Jean-Claude. Là, il l'a pris un peu mal puisque les enfants ont choisi leur mère. Elle prend les valises, elle prend tous les vêtements et elle les emmène subitement. Et le comédien va très vite se rendre compte qu'il ne reverra plus jamais les 2 enfants. Du jour au lendemain, ça a été la rupture totale. Il les a aimés les considérant comme ses enfants. Puis tout à coup, on les lui enlève. Dès lors, il doit faire face à une triste réalité. Il n'aura pas réussi à incarner son rôle de père. Il a été très, 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 très troublé, fatigué, pleurant. C'est un monde qui doit s'écrouler. C'est comme son foyer tout d'un coup qui éclate. Il me dit, l'échec d'un film, l'échec d'une pièce, bon, j'en ferai d'autres. Tandis que les enfants, c'était beaucoup attaché à ces enfants. Beaucoup. C'est là où il y a le ratage. C'est là où il s'est mépris. Il a cru qu'il serait capable. Et là, pour lui, non. Ça a été un échec. Jean-Claude Briali va alors tenter de fuir cet échec en se réfugiant dans la vie qu'il s'est fabriquée à Paris. Encore plus de rôles, d'activités, il devient même restaurateur. Il s'est dit, je vais ouvrir ce restaurant, je serai chez moi. C'était sa salle à manger privée à lui. C'était sa salle à manger. Après le spectacle, il disait aux comédiens, allez, venez, je vous invite au restaurant. Et on partait tous à l'orangerie jusqu'à 2-3 heures du matin. En à peine quelques mois, ce lieu devient un rendez-vous incontournable où le Tout Paris se retrouve chaque soir. Il s'entourait d'amis. Il était d'une grande fidélité. Et vraiment, Jean-Claude avait besoin de l'amitié. Il disait, je suis comme Oscar Wilde. Moi, je fais l'amitié comme certains font l'amour. C'était la famille qu'il s'était choisie. Il s'était choisi une famille. Il oubliait parfois qu'il était dans un restaurant. Il ne se gênait pas pour raconter qu'une anecdote que ce soit haut et fort pour distraire déjà ou pour briller par lui-même aussi. Il racontait des histoires de théâtre. Il parlait de tous ces gens brillants qui avaient fait Paris. Et inconsciemment, il en faisait partie, lui, de ces gens brillants. Quand il parlait, tu restais bouche ouverte. Il avait une mémoire extraordinaire. Il te racontait des choses extraordinaires. Il aimait plaire. Il était charmeur. Il aimait séduire. Il aimait qu'on l'admire. De lui, on disait, il aime tellement séduire qu'il serait capable de faire du charme à une chaise. Avec ce restaurant, le comédien s'est trouvé une nouvelle scène, une nouvelle famille. Il avait besoin d'être entouré. Ce n'était pas quelqu'un, je crois, qui aurait pu, comme un couple dans la vie, dîner tous les soirs en tête à tête. Il y avait toujours trois personnes. Comme s'ils ne voulaient pas affronter la personne en face ou s'affronter lui-même. C'est quelqu'un qui ne s'aimait pas. Évidemment, vu de l'extérieur, tout le monde aime briller, tout le monde le fait. Mais l'inquiétude, le moment de la solitude, se dire, est-ce que tout cela est vrai ? Est-ce qu'on ne me joue pas la comédie ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de moi ? Et puis le jour, d'un coup, je fais quelque chose qui marche moins bien, on ne m'aimera plus. Venant masquer ces questions existentielles, le spectacle mondain reprend chaque soir. Pour briller davantage, Brialis sait qu'il peut compter sur un de ses amis, Jacques Chazot. Jacques Chazot est un danseur, dit danseur mondain, une personnalité que l'on voit dans le tout Paris, à toutes les premières. Jacques Chazot, comme lui, était très séducteur, très séduisant et avec une brillance intellectuelle assez fabuleuse. Il avait le même côté, surtout dans les soirées mondaines, c'est à qui sortirait le meilleur mot, qui sortirait la plus belle cravate. Il y avait une rivalité, mais drôle. C'était celui qui ferait le plus rire ou qui aurait le meilleur mot de la soirée et l'autre, après, surenchérissait et ça nous faisait passer des soirées extraordinaires. Des passes d'armes qui ne sortent jamais du cercle privé, jusqu'au jour où l'un des bons mots de Jacques Chazot va être repris à la radio par un autre habitué de l'orangerie. Ce soir-là, Briali arrive, vous savez comment Thierry Le Laurent m'appelle ? Je vais me dire, il m'appelle la mère Lachaise. Jean-Claude allait à tous les enterrements, systématiquement. Dès qu'il y avait un enterrement, on était sûr qu'il y avait Jean-Claude. Il allait aux obsèques de tous ses amis, bien entendu, mais tous des gens célèbres qui ne connaissaient pas de façon intime. Le Luron ou Jacques Martin prétendront même qu'il s'est fait faire un costume spécial pour les enterrements, qu'il s'est commandé et un goupillon en argent à ses mesures. C'était des propos qui se voulaient rigolos, mais qui, pour lui, n'étaient pas rigolos du tout. Des propos d'autant plus blessants que Thierry Le Luron est un ami proche. Il l'appelait son fils, il avait quand même une sacrée différence d'âge et il était fou du succès, de la carrière de Le Luron. Jean-Claude et Le Luron avaient la même forme d'esprit. C'est-à-dire, ils avaient la langue bien pendue tous les deux. Le comédien demande alors au directeur de l'orangerie d'interdire l'entrée du restaurant à l'humoriste. Je dis, écoutez, M. Brielis, c'est quand même difficile. Vous vous rendez compte de quelle manière il vient au restaurant d'une manière aussi irrégulière ? Comment ? Vous le refusez ? Il était fou de rage. Il n'était pas content du tout. Ça aurait été dit sur le dos de quelqu'un d'autre. Jean-Claude aurait éclaté de rire. Et que ce soit dit sur son dos, on ne pouvait pas se moquer de lui. En général, il le prenait mal. Cette affaire, Jean-Claude Brialy pensait pouvoir l'oublier, mais elle va ressurgir quelques semaines plus tard, alors qu'il est l'invité de Philippe Bouvard. On dit parfois que vous ne se passe pas un enterrement de quelque envergure sans que vous le suiviez. C'était une émission quotidienne de la mi-journée où les micros et les caméras étaient entièrement dissimulés. Ce qui fait qu'au bout de 30 secondes, les gens oubliaient où ils étaient et j'avais droit à des confidences auxquelles j'aurais jamais eu droit autrement. Thierry Le Luron a dit ici, il n'y a pas tellement longtemps, qu'il vous avait surnommé la mère Lachaise, qui quand même est un peu allusif. Il se fâche un petit peu en disant, mais moi, je ne me lève pas le matin en pensant à l'enterrement auquel je vais aller. Je tiens à préciser que je ne cours pas les enterrements et que je ne regarde pas la liste du Figaro en me disant, tiens, encore rentre-partie, je vais pouvoir y aller demain pour mettre ma cravate noire. Alors, en plus, vous portez le deuil merveilleusement comme tous les autres procédures. Le noir me va bien, mais enfin, le Luron, étant plus jeune que moi, risque de disparaître après moi, mais s'il disparaît avant moi, c'est pour vous assurer que je resterai chez moi et je vous regarderai le suivre à la télévision. C'est très méchant. Quand on le trompait, quand on le trahissait, il pouvait être très méchant. Surtout, c'est cette rancune qui le rendait très méchant. Le comédien ne l'avouera pas, mais la raison profonde de sa colère est l'allusion faite à sa sexualité. La mère Lachaise, il n'y a pas seulement la satire de venir aux enterrements, il y a le côté mère. Une vieille tante ou une vieille pédale, je pense que c'est un petit peu ça pour lui, le rapprochement. Jean-Claude, susceptible, voit le côté homosexuel et qui lui déplait profondément et qui le blesse. Alors que c'était un secret de polychinelle que Jean-Claude Briali était homosexuel, il n'avait peut-être pas envie qu'on le formule de cette façon-là. Il a souffert d'être homo à une époque où l'homosexualité n'était pas encore à la mode. Est-ce que c'est dû à l'indication qu'il avait subie de la part de son père, mais il a toujours caché son homosexualité ? Jean-Claude Briali brouille les pistes. Plus encore depuis qu'il a entamé à 49 ans une relation avec un jeune homme prénommé Bruno. Bruno, c'était quelqu'un qui était beau et qui avait beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui était jeune. Jean-Claude a toujours été fasciné par la jeunesse. Quand Bruno arrive dans la vie de Jean-Claude, il est très jeune. Il a tout juste 16 ans. Il ne peut pas s'afficher avec Bruno. Il ne peut pas dire que Bruno est son amant parce qu'il pourrait aller en prison. Bruno, c'est son ami, c'est son confident. C'est sûrement, vu la différence d'âge aussi, en quelque sorte, le fils qu'il n'a pas eu. Il avait trouvé le compagnon idéal qui était plein d'admiration et d'amour pour lui. Jean-Claude Briali a donc mis un terme à 20 ans de vie commune avec Michel. Cependant, il souhaite garder une emprise sur son ancien compagnon. Jean-Claude n'accepte pas la rupture, même quand elle vient de lui. Il veut toujours rester ami avec la personne. Même séparé de Michel, Jean-Claude l'appelait régulièrement. Il avait besoin d'entendre sa voix. Il allait dire qu'il est toujours là, c'est formidable. C'était toujours « je ne veux pas de mon os et je ne veux pas que tu y touches ». C'est-à-dire qu'il empêchait indirectement son ami de pouvoir avoir sa propre vie. Il avait besoin de maîtriser ceux qui l'entouraient et les hommes qui l'entouraient. Quatre ans après son altercation avec Thierry Le Luron, Jean-Claude Briali sera finalement présent à son enterrement en novembre 1986. À cette époque-là, le comédien est heureux à la fois dans sa vie personnelle mais aussi artistique. Il est un acteur demandé et un jeune auteur prometteur veut le rencontrer. Il s'appelle Didier Van Kovlart. Il rêve de monter sa première pièce. Seulement, aucun directeur de théâtre ne souhaite produire ce spectacle. Le comédien s'interroge et il va finalement décider de prendre lui-même les choses en main. Il voulait un théâtre à lui. C'était la seule source pratiquement qu'il ne possédait pas encore. Briali l'achète avec cette puissance de rapidité de décision comme pour Montion, comme pour sa maison. Le théâtre est pour lui une façon de rayonner davantage sur sa profession et sur la société parisienne. En achetant le théâtre des bouffes parisiens, Jean-Claude Briali s'approprie en fait une partie de son passé, ses débuts, il y a 30 ans. C'était le théâtre où tout jeune homme il passait. Le premier théâtre où il rencontre Jean-Nouraud, Jean-Marais et Cocteau. Dès son arrivée, le nouveau directeur adresse une demande mystérieuse à son régisseur. Il souhaite se faire aménager une loge dans un endroit inattendu. C'était un local qui était pratique pour les techniciens parce qu'on y mettait plein de choses, des accessoires, des choses qui traînaient. Quand il installe sa loge dans ce débarras, il ne le fait pas par hasard parce que lui sait que 30 ans auparavant, quand il est arrivé au théâtre des bouffes parisiens, c'était la loge de Jean-Marais. Ici, Jean-Claude Briali va maintenant s'entourer de ceux qu'il admirait tant et qui sont devenus ses amis. C'est rempli de photos de gens, de Joséphine Baker, Arletti. Gérard Philippe, évidemment, Jean-Marais, il y avait Cocteau, il y avait évidemment Bruno, il y avait Jeanne. A présent installé, le comédien va devoir assumer son nouveau rôle de directeur de théâtre. Jean-Claude était un patron qui était un patron sévère et il ne s'est rien passé. Il était... Il pouvait des fois arriver dans le hall et se mettre à gueuler parce qu'il y avait une lampe qui manquait. Jean-Claude savait tout, voyait tout, regardait tout. Le moindre ruban qui traînait, c'était pas encore assez bien, donc il gueulait, quoi, il gueulait après tout le monde. Il fallait toujours que tout soit impeccable. Un patron exigeant qui fait le choix d'imposer son jeune poulain dans une pièce comique où il tiendra lui-même un rôle. Jean-Claude avait pour la première fois de sa vie la double casquette à Paris, d'être à la fois le comédien qui est sous la pièce et puis le directeur du théâtre dans lequel ça va se jouer. Il y a forcément l'angoisse de la réussite. Ce 13 octobre 1986, Jean-Claude Briali sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur face au tout Paris qui prend place dans la salle. Quand Jean-Claude lançait ses invitations, il ne manquait pas un ministre, pas un écrivain, pas un metteur en scène. Il y avait toutes les plus grandes stars qui étaient là, de la comédie, de la musique, de la politique. On n'arrivait pas à lever le rideau tellement les gens s'embrassaient, c'était quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce que vous allez ? Je ne sais pas. Chez l'amiral Boundriot, chez DM Zerbachs, la pute. Ah non, tiens, il y a un footballeur qui s'est cassé le talon. Enfin, si vous avez un problème, vous pouvez me joindre chez mon éditeur. Je rentre en scène et je sens par rapport à Jean-Claude à sa voix que ce n'est pas bon. Jean-Claude était pétrifié. On voyait, il avait la voix blanche, il n'avait pas sa voix tellement charmeuse. Alors là, je dis, ça commence mal. Vous l'avez écrit quand ? La nuit. Oh, Bérieux. Bérieux. Je me sens idiot, là, je ne sais pas comment. Vous ne voulez pas rester encore un peu ? Vous avez encore quelque chose à venir ? Rien ne parviendra à apaiser l'émotion de Jean-Claude Briali ce soir-là, d'autant que l'accueil des spectateurs est glacial. Il sentait bien qu'ils n'étaient pas pour. Et donc, lui, quand il sentait qu'on ne l'aimait pas, ça le rendait malheureux, donc ce n'était pas ça du tout. Il y a eu ce moment de vérité de Briali où tout à coup, ils ne sont pas venus pour m'aimer ce soir. Allô, oui ! Oui ! Tu es en Amazonie. Non, tu fais un voyage en Amazonie. Je ne sais pas, ça manquait de verdure. Il a été très meurtri parce qu'il a dit « ça va être formidable, c'est tous mes amis ». Mais là, il n'y avait pas que des amis. Il y avait des gens fermés, de la glace. Là, tout à coup, il a reçu une vraie blessure. C'était la blessure de cette forme de jalousie et j'en disais « Ah ben, maintenant, Briali a un théâtre. » Briali n'a pas assez travaillé son rôle parce qu'il est trop pris par son théâtre. Le rideau tombe, il s'est applaudi gentiment, etc. Moi, je sors de mon rang voir Jean-Claude tout de suite et à ce moment-là, Jean-Claude dit à son chef de plateau « Arrêtez les rideaux ». Parce qu'il se disait « À quoi ça sert d'en faire quatre ou cinq si c'est pour applaudir comme ça ? » Blessé, le comédien remonte alors dans sa loge où il s'isole un long moment. Il ne voulait pas descendre au cocktail. J'ai dit « Jean-Claude Thiator, c'est là où tu te mets en faute ? » Ils vont dire « Ah ben, il a compris que c'était mauvais, il ne veut pas venir. Au contraire, va, parade comme d'habitude. » Il m'a dit « Et alors ? » J'ai dit « Ben écoute, le gratin était dans la salle mais le four était sur la scène. » On ne s'est pas parlé pendant un mois à cause de ça. Sa partenaire va également constater à quel point Jean-Claude Briali a été touché par l'absence de soutien de ceux qu'il pensait être ses amis. J'avais remarqué qu'il y avait disons un tiers des photos qui n'étaient plus accrochées. Il en avait gardé beaucoup mais beaucoup étaient partis. Jean-Claude avait horreur de l'injustice et pour lui c'était une injustice. Jalousé par ses pairs le comédien doit en même temps affronter la réalité d'un métier qu'il apprend au jour le jour. Posséder un théâtre ça veut dire être propriétaire d'un gouffre. On ne peut pas gagner de l'argent avec un théâtre on peut ne pas en perdre dans le meilleur des cas. Il m'a dit « Tous les jours c'est cinq briques que ce soit ouvert ou fermé tous les jours il faut que je trouve cinq briques. » Il fallait renflouer ce théâtre tout le temps et Jean-Claude était obligé de travailler. C'était faire trois jours dans un film c'était de temps en temps faire une tournée de théâtre. Quand l'argent manquait au théâtre Jean-Claude allait tourner. Jean-Claude il remplissait la chaudière. Il fallait tenir coûte que coûte. Jean-Claude Brially enchaîne les représentations jusqu'au soir où il reçoit l'appel celui qu'il redoute tant depuis qu'il sait son père malade. Ma mère a décidé de téléphoner à Jean-Claude pour lui dire « Si tu veux voir ton père encore vivant essaye de descendre le plus vite possible. » Et Jean-Claude démontait sur ses grands chevaux en disant « Maman, tu ne te rends pas compte je joue au théâtre et je ne peux pas me libérer comme ça. » Il s'est dit « Je ne peux pas annuler le théâtre. On ne peut pas les spectateurs sont là. » Donc il y avait ce côté conscience professionnelle ce côté en plus c'était son théâtre il faut pas l'oublier. Ma mère excédée par Jean-Claude m'a dit « Si tu préfères ton théâtre à ton père reste dans ton théâtre et puis voilà. » Moi j'ai pris le téléphone j'ai essayé de raisonner Jean-Claude mais bon il était déjà parti dans une telle fureur que je n'ai pas pu lui dire quoi que ce soit. Il continuait sur sa rage de « Le théâtre et je suis au théâtre et je n'ai pas le temps et ce qui est ça » et moi je lui ai dit « Tu ne verras pas papa vivant » et puis voilà. Jean-Claude Brialy a fait le choix de rentrer en scène comme chaque soir à l'heure dite. Son père n'aurait pas déserté. Brialy comédien ne peut pas déserter son théâtre même pour aller voir son père une dernière fois. Je ne vois pas du tout ce qui se passe je ne vois pas qu'il y a un problème que son père est en train de mourir je ne le vois pas je ne le vois pas. Le lendemain matin le comédien apprend la mort de son père cette fois il quitte Paris pour retrouver les siens. Et là il nous a fait un peu le grand cinéma de tomber dans le « Rembrasser mon père » les effusions il avait une grande cape c'était vraiment très théâtral. On l'a laissé rentrer dans la chambre avec mon père on l'a laissé seul on ne sait pas si tout est sincère ou si est-ce que c'est le paraître ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui l'a vraiment touché je pense que il y a eu des deux. Il se rend compte quand même qu'il a perdu son père qu'il n'a pas pu avoir la moindre conversation que c'est fini à jamais que c'est une page qui se tourne de sa vie. Là maintenant les choses sont irrémédiables elles sont gravées dans le marbre c'est tout ça qui fait qu'il s'effondre. Que reste-t-il des conflits passés ? Pas grand chose. À présent quelques temps après la disparition de son père Jean-Claude Briali va accueillir chez lui sa mère qui est à son tour malade. Le comédien qui voulait épater ses parents n'est plus si certain d'avoir réussi sa vie en tout cas sa carrière et c'est avec ce sentiment d'inachevé qu'il s'apprête à vivre un rendez-vous important avec cette fameuse famille du cinéma français. Ce soir Jean-Claude Briali est nommé au César pour son rôle dans un film d'André Téchiné Les Innocents. Ce 12 mars 1988 la 13ème cérémonie des Césars est retransmise en direct depuis le Palais des Congrès à Paris. Les cinq nominations pour le meilleur acteur dans un second rôle sont Jean-Claude Briali dans Les Innocents. Il était à toutes les cérémonies jamais rien il espérait tout le temps. Jean-Claude vous avez toujours des choses à prouver à se prouver à prouver aux autres et à montrer que c'était un homme bien et qu'il avait réussi. Il me disait souvent c'est bien mais j'aurais pu faire mieux. Il n'était jamais satisfait. vous croyez que c'était le monsieur qui était sûr de lui non c'est pas vrai. Moi je ne comprenais pas au début je me disais mais Jean-Claude Té Jean-Claude Briali c'est fait et non ça ne suffisait pas encore. Et le gagnant est ça y est Jean-Claude Briali. Ça y est Jean-Claude Briali. A 54 ans le comédien obtient enfin son premier César. D'habitude je trouve un mot rigolo là je voudrais vous dire merci à tous je dois dire merci à Claude Chabrol le premier car sans lui je ne serais peut-être pas là. On sent une certaine à la fois une satisfaction et en même temps une forme de reconnaissance. A cette reconnaissance pour Claude Chabrol celui qui lui a offert ses premiers succès se mêle très vite l'amertume de n'être récompensé que pour un second rôle. C'est-à-dire que second il y en a un avant lui ça il n'aime pas. Lui Jean-Claude c'est le premier ou sinon rien. Merci à André Téchiné qui après 32 ans a compris que j'étais un bon acteur. il se dit avec ce que j'ai derrière moi j'aurais pu avoir un César de premier rôle. Il me dit mais on me prend pour un figurant. Un figurant voilà donc l'image qu'a de lui Jean-Claude Brialy au sein du cinéma français ce soir-là. Sa filmographie est vachement conséquente mais c'est jamais le rôle titre. On était sûr d'avoir un très bon second rôle avec lui. Il pouvait mettre en valeur ses camarades et ça il le faisait très bien. Il m'avait dit ouais tu crois que ça me fait plaisir d'accepter tous ces rôles-là. Tu crois que j'aimerais pas faire mieux ? Ce n'est pas lui qui entraînait la foule. La foule n'allait pas voir Brialy. Elle allait voir Belmondo. Elle allait voir Delon. C'était un acteur mésestimé. C'est-à-dire qu'il n'a pas tourné comme il devait. Il arrivait en troisième ou quatrième position quand il y avait quelqu'un de son emploi parce qu'il faisait trop de choses. En fait le comédien n'a jamais fait de véritable choix de carrière. On l'appelait il répondait on avait besoin d'une voix off pour faire un commentaire d'un documentaire que personne n'aille voir. Il le faisait comme ça parce qu'il savait que c'était important pour les gens. Quand j'appelais les productions que je savais qu'il y avait un personnage qui lui correspondait on lui disait mais non non il est sur Europe il fait la chronique dans le Figaro il fait c'est pas possible donc il n'était plus acteur et je pense qu'il a souffert de ça mais c'est de sa faute. Jean-Claude Briali aimerait retrouver le haut de l'affiche. Il va alors demander à son agent de solliciter Claude Chabrol. Chabrol m'a dit écoute non on le voit partout et on est presque à faire des animations dans les supermarchés donc je n'ai pas envie. j'appelle Jean-Claude je lui dis ben écoute non il ne te voit pas dans le personnage mais il t'écrira un grand rôle je n'allais pas lui dire qu'il faisait animateur de supermarché donc il a été blessé de ça même ne sachant pas la vérité. Je lui dis plusieurs fois Jean-Claude tu es gratuit et un acteur il faut qu'il y ait du mystère et je crois que je crois qu'il avait envie de courir de s'illusionner d'être dans un espèce de dans une frénésie qui peut-être l'empêcher d'être en face de lui-même. D'être en face de lui-même et de se confronter à sa véritable angoisse. Il avait une peur terrible de la mort il ne l'acceptait pas Il avait peur que la mort à cause de la mort on l'oublie il ne voulait pas être oublié Cette peur d'être oublié de ne plus être reconnu Jean-Claude Briali tente aussi de la combattre en s'occupant de ceux qui ont été et qui ne sont plus Quand les gens ne sont plus sous le feu des projecteurs ils sont oubliés Or la grande vertu de Jean-Claude Briali c'est de s'en souvenir et c'est de parler d'eux Quand il était malade il s'occupait d'eux Il allait déjeuner presque toutes les semaines avec Arletti Elle était déjà une très 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 vieille dame Il a été très présent pour cette femme qui devenait aveugle et qui était un petit peu abandonnée de tout et de tous Il venait déposer des fleurs Il téléphonait Il envoyait des petits mots Il a toujours défendu et jamais abandonné les gens qu'il aimait Il les a toujours toujours protégés aidés Jean-Claude avait peur que les gens soient seuls et malheureux Il demandait toujours est-ce que tu es heureux ? L'acteur ouvre également les portes de son château à ses proches lorsqu'ils en ont besoin Ce fut le cas notamment pour Romy Schneider à la mort de son fils Quand Romy a perdu David ça a été épouvantable Jean-Claude était toujours là dès qu'il criait au secours Pendant un mois ici à Montion Jean-Claude Briali aura isolé la comédienne pour la protéger du monde Elle était à lui et il voulait être au courant de tout aussi bien il était propriétaire de plusieurs maisons mais il voulait être propriétaire de ses amis Qu'est-ce que tu as fait hier soir ? Pourquoi tu étais là ? Qu'est-ce que tu as fait ? C'était toujours cette notion de posséder la possession je l'ai rarement vue aussi importante que chez Jean-Claude Quelques années plus tard le comédien fait venir chez lui un autre ami Jacques Chazot alors en difficulté C'est un homme malade cancer de la gorge et il ne pouvait plus parler parler comme ça etc Il faut dire que pour quelqu'un qui était brillant comme Jacques Chazot qui avait cette verbe extraordinaire ne plus pouvoir parler c'est vraiment une des pires choses qu'on puisse imaginer Jacques Chazot n'avait plus d'argent on n'avait plus d'amis pratiquement on n'avait plus personne on avait à peine un logement Plus personne ne s'occupait de lui puisqu'il ne servait plus Jean-Claude Brialy sera celui qui tendra la main à l'artiste oublié pourtant à l'origine du surnom qui l'avait blessé Il s'est occupé de lui comme un infirmier Il a voulu que Jacques Chazot ait les meilleures choses en fond qu'il n'avait pas les moyens de souffrir mais qu'il meure dignement Il lui a donné tout ce qu'il pouvait lui donner qui était nécessaire à ce qu'il aille mieux Il espérait qu'il le sauverait Il avait fait un vrai barrage on ne pouvait pas le voir J'essaie d'aller à Montion je téléphone plusieurs fois j'écris plusieurs fois à Jacques je sens il y a en tout cas une volonté que l'on ne s'approche pas trop de Jacques à Montion Ultime acte de possession quelques jours après la mort de Jacques Chazot Jean-Claude Brialy décidera de le faire enterrer au cimetière de Montion Ça faisait rire tout le monde parce que Jacques qui détestait la campagne tout à coup il y avait une chèvre qui venait brouter sur le champ Lui qui adorait la ville qui adorait le père Lachaise je pense qu'il en aurait beaucoup ri Jacques Chazot d'être enterré dans un champ de betterage Quand le temps passe c'est que la mort fait une apparition souvent l'enfance ressurgit Chez Jean-Claude Brialy elle ne l'a jamais vraiment quitté en 1999 il a 66 ans et une fois de plus le passé revient les parfums les odeurs les tourments de cette terre oubliée une terre qu'il va bientôt vouloir redécouvrir Jean-Claude Brialy a pris une habitude qu'il renouvelle chaque soir à l'orangerie une fois les derniers clients partis il s'installe à une table au fond du restaurant Il demandait du papier il demandait à un garçon il nous a dit du papier un crayon un papier avant que le garçon passait il m'a porté du papier un crayon et il écrivait je le voyais lever les yeux comme ça et puis recommencer à écrire je me disais mais à qui écrit qu'est-ce que c'est toutes ces lettres il y avait vraiment de quoi être un peu surpris un jour je lui dis mais c'est quoi vous écrivez à qui mais je dis mais c'est pour mon livre il me disait je suis en train d'écrire ma biographie ça s'appellera le ruisseau des singes une biographie qui sera couronnée de succès et qui lui donnera l'envie de retourner précisément au ruisseau des singes dans cette Algérie où il est né et qu'il a quitté à l'âge de 10 ans ça a été un lieu très important pour lui d'y retourner parce que ça a été un lieu où il a été heureux et où sa famille a été heureuse il y est retourné dans le pays pour retrouver des sensations pour retrouver les odeurs pour retrouver le jasmin les orangers il a voulu retrouver tout ça il en avait besoin en parcourant ces lieux où ses parents l'emmenaient Jean-Claude Brially retrouve les moments de bonheur jusque là occultés par les années de conflit petit à petit j'ai reconstitué les petits morceaux comme un miroir qui se serait brisé en 1943 et petit à petit j'ai retrouvé par petite touche cette image magnifique que j'avais de ce pays où je n'ai été qu'heureux à l'époque de l'Algérie il n'y avait pas tous les conflits qu'il a eus avec mon père à l'époque mon père c'était le papa qui nous apprenait à nager le papa qui était là plein d'amour pour nous et qui nous choyait et ma mère pareille là il a bien fait la différence entre le père qu'il avait à cette époque là et le père de l'adolescence où il y a ces heures et ces frictions qui ont été assez violentes avec lui 15 ans après la disparition de ses parents il finit donc par faire la paix avec eux c'était comme une sorte de réconciliation avec une histoire tumultueuse il avait compris qui était son père il lui avait pardonné certaines choses par exemple quand il était dur avec lui un homme qui écrit ses mémoires qui revient sur les traces de son passé l'explication de tout cela il faut également la chercher dans la maladie Jean-Claude Briali a un cancer Benjamin Guilin je suis malade gravement malade jamais on ne savait pas qu'il était malade il ne l'a jamais dit je le voyais à table changer de teint et tout j'avais compris beaucoup de gens avaient compris lui ne l'a jamais dit jamais 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 on le savait malade on le voyait malade mais comme il était toujours à nous amuser même si on lui pose la question directement ça va Jean-Claude oui oui ça va c'est tout il n'en dira pas plus il n'était pas question de parler de la mort à Jean-Claude et de la maladie il guillait la maladie complètement Jean-Claude il s'est caché il s'est caché pour être malade le seul qui est vraiment au courant c'est Bruno et là Bruno il est obligé de soutenir Jean-Claude et il est bien seul parce que je crois que Jean-Claude lui a fait promettre d'en parler vraiment à personne Jean-Claude Jean-Claude elle est mauvaise parce qu'il n'arrivait pas à prendre le texte et les producteurs qui disaient il n'y arrivera jamais on ne va pas commencer il n'y arrivera jamais malgré ses avertissements malgré ses avertissements les représentations sont maintenues c'est donc avec le handicap d'une mémoire défaillante que Jean-Claude Briali rentre chaque soir en scène son nom et sa réputation en dépendent de quoi dépendent mon nom et ma réputation c'est Carl nous parlons du contrat pour le film vous perdez votre temps tous les deux je n'ai aucune intention de signer quelque soit leur concession un instant Carl il y avait des moments où le public ne le voyait pas mais moi je voyais qu'il était contrarié par quelque chose qui a dû se passer il disait un mot qui n'avait aucun sens par rapport à la situation mais qui avait un peu la même consonance et on se dit d'où il sort ça donc nous en sommes réduits à la courtoisie j'ai bien peur de n'avoir que cela à t'offrir sinon ma curiosité l'imprévu me stimule moins agréablement que dans ma jeunesse j'ai mes habitudes à mon âge cela ne devrait étonner personne on rattrapait parce qu'il fallait que la pièce continue on avait toujours des charges d'adrénaline mais lui encore plus lui encore plus ça le rendait malade ça le rendait franchement malade à l'entracte je lui disais essaie de jouer la seconde partie en oubliant ce qui te contrarie pense à ta copine qui est avec toi sur scène elle est oubli tu oublies reviens reviens le personnage mais nous j'y viendrons dès que tu auras répondu à ma question mon autobiographie était un inventaire des événements et des expériences de ma vie je me suis toujours efforcé d'être objectif et sincère mais la fatigue et les difficultés finissent par avoir raison du moral de l'acteur il a des coups de blouse ça se sent mais je pense jamais moi je crois toujours que c'est à cause de ce texte qu'il n'avait jamais complètement intégré il se faisait mettre une chaise près de la scène pour s'asseoir dès qu'il sortait dès qu'il rentrait avant son entrée en scène il est assis derrière donc on pense que c'est une forme de concentration pour bien se rassembler comme on dit pour entrer bien dans son personnage et dans son histoire une fois je lui ai dit mais tu es fatigué Jean-Claude si tu veux au lieu de jouer sept fois on joue que cinq fois ou six fois mais qu'est-ce que tu racontes je vais très bien j'ai eu un rhume alors ces médicaments me gonflent tu comprends on me gonfle c'est pourtant à bout de force qu'il termine la pièce chaque soir pensant avec appréhension au lendemain j'ai jamais vu quelqu'un voir autant le trac que Jean-Claude sur cette pièce là il a été paniqué jusqu'au bout et à tel point qu'il a dit je ne jouerai plus jamais une pièce sur scène un vrai parfum d'adieu au théâtre et bientôt au cinéma également le rôle qui l'attendait tant va finalement lui être proposé peut-être un peu tard le comédien a alors 73 ans il s'agit d'un téléfilm mais qu'importe Jean-Claude Briali va incarner avec passion le rôle du poète Max Jacob mort en déportation un rôle qu'il va considérer comme le plus important de sa vie c'était le rôle qui le hissait à un statut qu'il n'avait jamais eu du point de vue de l'actorat on lui avait proposé d'interpréter des rôles de beau gosse etc mais pas un rôle d'un intellectuel comme celui de Max Jacob avec un destin tragique ce qui m'a plu dans ce personnage c'est son désespoir c'est comme un enfant qui cherche une main un baiser un regard il était en quête d'amour ce que nous sommes tous mais lui il ne l'a pas eu souvent un homme en quête d'amour auquel Jean-Claude Briali va donner toute sa force d'interprétation en puisant dans sa propre histoire la scène de la mort de Max Jacob était une scène qui était une scène qu'il avait beaucoup préparée j'ignorais les raisons pour lesquelles pour lui c'était à ce point important mais j'ai compris qu'il se jouait à ce moment-là quelque chose d'important ça tire côté cœur dans la tête de Jean-Claude c'est sa vie qui doit défiler il sait qu'il est condamné par la maladie et probablement que c'est une façon de dire adieu à la fin de la séquence pour briser ce silence et cette concentration qui est lourde il va évidemment faire un mot je m'en rappelle plus mais il va faire une pirouette et il va faire rire toute l'équipe il me dit quand même tu sais Daniel maintenant je peux mourir l'âme tranquille quelques semaines plus tard le comédien apparaît amaigri et affaibli au 60ème festival de Cannes où il a souhaité se rendre il est descendu au Carlton en disant je veux remonter les marches il a essayé il n'a pas pu il marchait très difficilement et surtout il ne tenait pas les jambes monter les escaliers vers la fin il ne parle plus on le sent concentré sur sa douleur plus un mot il est satisfié déjà il me dit qu'il est fatigué il me dit qu'il va aller quelques jours à Montion dans son château moi je mets mon point d'honneur à l'appeler toutes les fins d'après-midi pour lui donner ses messages jusqu'au jour où je ne l'ai pas en direct et où c'est son compagnon qui me répond en me disant que Jean-Claude est en train de se reposer ce jour-là son amie Nana Mouskouri va alors assister à un dernier échange entre Bruno son compagnon et le comédien il lui a dit donne-moi un peu de ta jeunesse prends ma main il ne se sentait pas très bien c'était la première fois qu'il se sentait comme ça c'est pas seulement qu'il n'était pas très bien il a dit je n'ai jamais senti comme ce soir quelque part il sentait qu'il s'en allait ce 30 mai 2007 Jean-Claude Briali s'éteint au château de Montion à l'âge de 74 ans dès le lendemain ses proches viennent lui rendre une dernière visite je suis allé je l'ai vu il était superbe il avait son écharpe rouge autour de lui il était vraiment superbe et autour il y avait des centaines d'objets d'argenterie il avait collectionné toute sa vie on avait descendu le lit de Jean-Claude dans le salon parce que là il avait tous ses objets tous ses objets ça représentait des moments de sa vie c'est sa vie c'était depuis qu'il avait 20 ans jusqu'à l'âge de 74 chaque objet racontait une histoire chaque objet il l'avait cherché il l'avait trouvé ou il avait eu un coup de foudre tous ses objets voulaient dire quelque chose ça lui tenait chaud il trouvait que c'était l'amour qu'il avait besoin il avait besoin de ça là il mourait dans un endroit qu'il avait beaucoup aimé qui était chaleureux avec tous ses objets tous ses souvenirs je suis triste je suis triste parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être aimé Jean-Claude avait une force incroyable de devenir Jean-Claude Bréali il a voulu être Jean-Claude Bréali il est devenu je voudrais être plus tard un mythe aller me dire pourquoi je voudrais avoir un secret au cours de sa vie chaque fois j'étais surpris de sa réussite en fait quelque part le destin il l'a forcé pour arriver et il y est arrivé il a été très très heureux de sa vie et certainement très malheureux de la quitter voilà pour l'homme qui voulait tant être aimé Jean-Claude Bréali qui ne sera pas inhumé à Montion à la campagne mais en plein Paris au cimetière de Montmartre merci à vous merci de nous avoir suivis ce soir et à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour un dessin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501